Est-ce qu'on aurait préparé un quiz d'actualité du vendredi pour jouer un peu ? Ah oui, oui, je suis à balle là. D'accord, alors allez-y. Alors, quelle phrase est sélectionnée pour le prix de l'humour politique ? Réponse A. Je vais gagner Anne Hidalgo, novembre 2021. Réponse B. Je pense que je peux gagner Anne Hidalgo, décembre 2021. Réponse C. Il est possible que je gagne Anne Hidalgo, janvier 2022. Réponse D. Il y a une possibilité éventuelle d'une peu probable victoire de ma part. Mais qui, sur un coup de chance, peut arriver à Anne Hidalgo, février 2022. Tous les participants ont gagné. Emmanuel Macron veut faire travailler les gens au RSA. Mais que peut-on se payer aujourd'hui avec un RSA ? Petit A. On peut se payer un café au cabinet McKinsey. Petit B. On peut se payer un repas chaud dans une brasserie parisienne. Petit C. Avec le RSA, on peut se payer une bourriche d'huîtres à l'île de Ré. Et bisou Lionel. Petit D. On peut se payer la tronche des allocataires. C'était un exercice qu'il dénonce. C'était courageux. C'était vraiment pour la réponse D essentiellement. Juliette. Moi je vais moins dénoncer. Je préfère annoncer. Ce week-end c'est le changement d'heure. Alors parmi les choses suivantes, lesquelles vont se produire ? Réponse A. On va perdre une heure dans la nuit de samedi à dimanche, soit un seau de chardonnay en moins. Réponse B. L'émission de France 2, on est en direct de Léa Salamé, ne durera exceptionnellement que 8 heures. Réponse C. Le cabinet McKinsey va devoir facturer une heure de moins ce week-end, ce qui fera économiser à l'État 235 000 euros. Réponse D. Charline va enfin voir le soleil en sortant de la radio, chose qu'elle n'a pas vue depuis le 22 août 2021. Je ne me rappelle même plus. Merci Juliette Arnault. Ah oui, c'est vrai que ce week-end on change d'heure. Ah oui ? Je ne savais plus. Ça ne vous arrange pas ? Non, ça ne m'arrange pas des masses. Je pourrais bien dormir un peu plus, je ne sais pas vous. Bon après, bon. Ça va vous, chez vous ? Nous ça va ici. Je ne sais pas si c'est des gens qui nous écoutent, parce que ça fait tellement bon dehors. Arrêtez avec ça. Il y a des gens qui nous écoutent, vous êtes en train de les écouter. Je ne sais pas. Moi je serais vous, je serais dehors en train de boire une bière.